... Aujourd'hui, je veux vraiment vous rassurer que les produits principaux utilisés pendant cette période de Ramadan ne connaissent aucune spéculation et nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction, justement, cette stabilité. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier et de rendre un hommage aussi aux commerçants qui quand même respectent cette directive du gouvernement qui nous permet justement d'avoir un pouvoir d'achat des consommateurs préservés. Concernant maintenant la hausse du ciment, les services du commerce sont en train de détruire justement la justification de cette hausse et j'ai suger le Premier ministre justement pour lui dire que nous avons démarré des enquêtes pour regarder le bien fondé de cette hausse. Si elle n'est pas fondée, le gouvernement prendra ses responsabilités parce que nous n'accepterons pas que des acteurs prennent en place l'économie nationale. Comme nous l'avons fait avec d'autres produits, le ciment n'est pas hors droit. Nous regarderons ça avec tous les services de l'État et si c'est nécessaire, le gouvernement prendra ses responsabilités pour pousser justement les industriels à préserver le pouvoir d'achat des entreprises et à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Je l'ai dit pour tous les produits du Sénégal, le gouvernement n'acceptera jamais qu'un industriel ou qu'un commerçant puisse prendre en tâche l'économie nationale. Nous avons mis en place un comité national de suivi des prix des denrées de prémunicité et des produits essentiels, dont le ciment, dont les produits de télécommunication. Et ce comité vérifie chaque fois la structure des prix. Naturellement, nous permettons aux entreprises de gagner de l'argent mais nous n'accepterons pas de la spéculation. Et ce qui est valable pour les produits d'oignon, également valable pour les produits de ciment, ils ne sont pas hors de la loi. Et quand ce rapport sera achevé, naturellement, nous prenons nos dispositions. Vous savez, le gouvernement a plusieurs mesures pour encadrer justement la hausse des prix. Nous pouvons tout à fait fixer des prix d'office pour un certain nombre de produits sur lesquels le gouvernement considère que c'est essentiel pour l'économie nationale. Et le ciment, tout en justement accompagnant nos industries, parce que le secteur du ciment est un secteur important de l'économie nationale, en les accompagnant, je le dis clairement, nous regarderons l'attitude des prix et qu'il ne sera pas acceptable que ce soit de la spéculation injustifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada